Un immense chapiteau au milieu d'une pâture fraîchement fauchée. Le Festival de Saint-Valry, c'est ça, du théâtre populaire qui va à la rencontre des gens. Rien contre les grandes salles, contre ces institutions. Pour autant, je crois que le théâtre a besoin d'en sortir. Il faut que le théâtre sorte de ces endroits et qu'on invite le public ailleurs. Il y a cinq ans, c'était un tout petit festival organisé par une poignée de bénévoles. Il a grandi, les bénévoles sont restés. Ils en sont l'âme et les petites mains. Au détour des préparatifs, ils vont à la rencontre des comédiens. Là, c'est Jean-Claude Drouot qui répond aimablement quand on le questionne pour la millième fois sur ce rôle ancien de Thierry Lafronde. Mais aussi, surtout, raconte son présent d'acteur. J'ai le sentiment que mon métier, mon choix d'homme de théâtre m'a permis, me permet d'épanouir ce qui est en moi de plus intime, mais au contact évidemment des belles partitions que sont nos personnages. On s'ouvre, on est bien au-delà de soi-même. On est démultiplié, c'est formidable. Ce soir, la pièce jouée est une œuvre magistrale, le Roi Lire. Dernière répétition, mais sans les costumes ni la lumière qui sera vraiment offerte aux spectateurs. Mise en scène par Pierre Debauche, proche de Jean Villard et promoteur lui aussi du théâtre populaire. Toute ma vie, j'ai monté le Roi Lire tous les dix ans pour voir s'il y avait fait des progrès. Puis maintenant, je suis arrivé à un âge où les Japonais enseignent qu'il faut apprendre l'art de ne pas jouer, pas l'art de jouer. Alors j'ai voulu refaire pour une troisième fois le Roi Lire avec la chance inouïe d'avoir Jean-Claude Raud qui est un immense acteur. Et ça a été un bonheur de tous les instants parce que tout à coup, j'ai trouvé une autre forme de minimalisme. Un bonheur de tous les instants, sans aucun doute. Le Festival de Saint-Valéry propose des pièces de théâtre, des rencontres, des lectures tout au long de ces quatre jours de scène.